Donc, voici un chapitre qui sert à calculer le pH des mélanges. Et je commence par le mélange de deux acides faibles, A1 et A2, comme l'ion ammonium et l'acide métallouique, par exemple. Donc, pour calculer le mélange de deux acides comme ceux-ci, alors on veut donc le pKa1 du premier et le pKa2 du deuxième. Donc, si la différence pKa2-pKa1 est supérieure à la 2, alors c'est l'acide A1 qui est plus acide. Donc, c'est A1 qui domine dans le mélange. C'est lui qui impose le pH. Donc, on revient à calculer le pH d'un acide faible, qui est 1 demi de pKa moins 1 demi de log de C. Sauf qu'ici, il s'agit de pKa1 et moins 1 demi log C'1. Avec C'1, c'est C1V1 sur le volume total. Ça y est ? Deuxième cas. Si maintenant, pKa2-pKa1 est strictement inférieur à la 2, c'est-à-dire que c'est la négation de la première inéquation. Aucun des deux acides ne domine. Aucun ne prédomine. Donc, le pH est moins 1 demi log, parenthèse, Ka1 fois C'1 plus Ka2 fois C'2. C'est une formule facile à retenir, elle est symétrique. Le produit de Ka1, C'1 plus Ka2, C'2, vous prenez leur log et moins 1 demi. Voilà, avec C'1, c'est ça. C'2, c'est ceci. Donc, si vous avez deux acides faibles, attention, commencez par calculer la différence de pKa2 moins pKa1. Et vous avez soit ce cas, soit ce deuxième cas. Deuxième paragraphe. Le cas de deux bases faibles. Tout à l'heure, c'était deux acides. Maintenant, c'est deux bases. Exemple, l'ammoniaque et l'ion carbonate. Ce sont deux acides de base faibles. Donc, toujours en revendant le pKa1, le pKa2 de chaque couple. Donc, si le pKa2 moins pKa1 est supérieur strictement à 3, c'est la base 2 qui domine, car le pKa2 est plus grand que pKa1. Et on a le pH qui vaut 7 plus 1 demi log Ka2 plus log de C'2. Attention, C'2, c'est dans le mélange. C'est C2V2 sur la somme des deux volumes. C'est le volume total. Deuxième cas, si maintenant, le pKa2 moins le pKa1, c'est la négation de la première. C'est inférieur ou égal à 3. Le pH, c'est 14 plus 1 demi log. Attention. Kb1 fois C'1 plus Kb2 fois C'2. Je rappelle que Ka fois Kb est égal à Ke. Ke, c'est 14. Je rappelle, le produit Ka fois Kb, la constante d'acidité, la constante d'acidité, est égal à Ke. Le produit ionique, c'était 14. Ça fait ça dans le cours. Pardon, pas 14, 10 moins 14. Donc, je répète, encore une fois, le produit Ka1 fois Kb1 est égal à Ke. et Ke, c'est 10 moins 14. Ce jour, on travaille à 25 degrés Celsius. Je répète, 10 moins 14, le produit ionique. Donc, c'est-à-dire, pour tirer le Kb, vous divisez le Ke sur le Ka. Ça y est. Je passe au paragraphe 3. Le K2, deux acides forts, comme l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique. Si je mélange de tels acides, le pH qui résulte dans le mélange, c'est par définition, c'est comme si j'avais un seul acide fort. pH égale moins que 2C. Ici, c'est C'1, plus C'2. Et je continue. L'autre cas, deux bases fortes, comme une solution d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire l'acide, et l'ion éthanolate, qui résulte de l'éthanol. L'éthanol, lorsqu'il libère un H+, alors il donne l'ion éthanolate. C'est une base très forte. Donc, le pH qui résulte d'un mélange de deux bases fortes, c'est 14 plus log de C'1 plus C'2. Attention, C'1, c'est C'1v1 sur le volume total, C'2, c'est C'2v2 sur le volume total. Je travaille toujours dans le mélange. Cinquième paragraphe, le pH d'un sel. Si vous avez un sel dans de l'eau, on vous donne de calculer le pH. Comme par exemple, l'éthanolate de sodium, c'est un sel. C'est un sel basique. Ou le chlorure d'un mignon, c'est un sel acide. Donc, le pH, si j'introduis ces cristaux dans de l'eau, ou bien ces cristaux dans de l'eau, j'obtiens une solution acide. sont pH et pH égale 1,5, pKa1 plus pKa2. Et on veut donc le pKa1 et le pH du pKa2 de chaque couple. Retenez ça par cœur. Sixième cas, le pH d'un amfolite. Qu'est-ce que c'est qu'un amfolite ? Je rappelle la définition, déjà vue en classe terminale. Un amfolite est une espèce chimique qui joue le rôle tantôt d'une base, tantôt d'un acide. Comme ici, si je parle d'acide sulfurique. Sa base conjuguée, c'est l'ion hydrogénosulfate. Et cette base, elle peut jouer le rôle d'un acide, sachant que sa base, c'est l'ion sulfate. Donc, si j'ai ces deux couples, regardez l'ion hydrogénosulfate. Tantôt il est base, ici, et tantôt il est acide, dans ce couple. Donc, l'ion hydrogénosulfate, tantôt il a joué le rôle d'une base, tantôt d'un acide. Je dis que c'est un amfolite. Donc, si j'ai un mélange où règne un amfolite, comment chercher le pH ? Il suffit d'écrire, comme tout à l'heure, comme le pH d'un sel. C'est un demi, pKa1 plus pKa2. Et on vous donne le pKa de chaque couple. Ça y est. Donc, cet ion, c'est l'hydrogénosulfate. C'est un amfolite. Septième, dosage, acide basse. Ici, on va mélanger un acide et une basse. Tout à l'heure, c'était deux bases, deux acides. Maintenant, on va changer un acide et une basse. Par exemple, l'acide chlorhydrique et l'amoliaque. Ou bien l'acide éthanoïque et une solution de soude. Voilà, j'ai choisi une courbe de dosage, par exemple, comme ça au hasard. Il s'agit d'un dosage d'un acide par une base forte. Ça y est. Un acide faible par une base forte. C'est le deuxième cas. Par exemple, l'acide éthanoïque, il est dans le bécher. Et dans la burette, il y a la solution basique. Donc, la variable, c'est VB parce que c'est la burette que je vais ouvrir. Donc, c'est comme si j'avais un X qui varie. Voilà l'équation du dosage. H3O+, plus NH3. Ici, c'est un... Pardon. La courbe, elle est générale. Je ne veux pas préciser. Je vais la laisser en général. Dans le cas général, c'est-à-dire, dans le bécher, il y a un acide et dans la burette, il y a une base. Si j'écris cette équation, ça veut dire que l'acide, il est fort parce que j'écris H3O+, plus NH3. L'acide est fort, il passe en entier en H3O+. Si j'avais un acide faible, j'écrirais toute la molécule parce que ce n'est pas totalement dissocié. C'est-à-dire, si j'ai dans le bécher un acide organique, comme l'acide éthanoïque, je n'écris pas H3O+, j'écris toute la molécule parce que ce n'est pas totalement dissocié. Donc, dans le cas que je vais traduire ici, par la courbe, cette équation, il s'agit d'un acide fort, il s'est totalement transformé en H3+, plus l'ammoniaque, elle est faible. Voilà pourquoi je n'ai pas écrit HO- parce que cette base ne s'est pas totalement dissociée. C'est une base dite faible. Voilà. C'est ça, c'est l'équation d'usage. L'équation d'usage, en général, elle est totale. Donc, si je prends une quantité de matière de l'acide Na avec Nb, au début, j'ai 0,0. À un instant T, j'ai Na qui diminue de moins X et Nb qui diminue de moins X. et les X, je l'obtiens ici. Ça y est. Et je termine. Voilà. Donc, trois cas sont possibles. Soit je suis dans le palier 1, c'est-à-dire avant le point d'équivalence. Soit je suis au voisinage au point d'équivalence, c'est la partie 2. Soit je suis dans le palier 3, c'est après l'équivalence. Donc, avant l'équivalence. À l'équivalence, après l'équivalence. 3 cas. Chaque fois que vous avez Nacide une base, pensez à un dosage. Il est 3 cas. C'est cas général. Voici un exemple. Je prends l'exemple de tout à l'heure. Donc, si je travaille avant l'équivalence, avant l'équivalence, lorsque je verse la base, elle disparaît totalement dans le VHR parce que dans cette partie, je n'ai pas encore atteint l'équivalence. Donc, la base que je verse par la burette, elle est, c'est le réactif limitant. Il disparaît. Donc, voilà pourquoi j'écris Na moins Nb. Ici, il reste 0. Toute la base que je verse par la burette disparaît dans le VHR parce que je n'ai pas encore atteint E. Je ne suis pas encore arrivé à l'équivalence. Voilà pourquoi j'ai mis 0 en gras. Et le Nb, je le retrouve ici. Donc, qui va imposer le pH ici ? L'eau, elle est neutre. Ça y est ? Qui va imposer le pH dans le VHR ? C'est cette quantité de l'acide qui reste. Et c'est un acide fort. Donc, c'est comme si j'avais dans le VHR un acide fort. J'écris c'est moins log de C. Et qu'est-ce que c'est ? C'est N sur V. Le N ici, c'est ceci. C'est ça. C'est Cava moins Cbvb. C'est le volume total. C'est ce que j'écris ici. Et j'ai mon moins log. Voilà le premier cas. C'est comme si j'avais un acide fort. Deuxième cas. Si je pars, je passe à l'étude de la deuxième partie de l'équivalence. J'écris mon équation à l'équivalence. Les deux réactifs sont limitants. C'est-à-dire, tous les deux en même temps disparaissent. Donc, il me reste 0 lorsque je suis au voisinage de E. Toutes les espèces chimiques disparaissent. Et j'obtiens X à l'équivalence. X à l'équivalence. Donc, il va imposer le pH ici. C'est un acide faible puisque l'eau, elle est neutre. Ici, je n'ai rien. Je n'ai rien. Donc, seul l'ammoniaque domine dans le mélange. Or, l'ammoniaque est un acide faible. J'applique la formule d'un acide faible. C1 de BPKa moins log de C. Sauf ici que C, c'est Xe, c'est-à-dire Cava sur le volume total. C'est le volume dans le pHR plus le volume versé par la burrate. V, B, E à l'équivalence. C'est comme si j'avais moins log de C. C, c'est N sur V total. Acide faible. C'est le pH d'un acide faible. Ça y est. Je passe au palier 3. Après l'équivalence, qui est limitant ? C'est-à-dire, qui disparaît dans le bécher lorsque je dépasse E ? C'est l'acide. Je n'ai plus d'acide. C'est le volume versé par la burette qui persiste, qui prédomine, qui gouverne dans le mélange. Donc, j'ai N, B moins N, A. Ici, N, A, N, A. L'acide, il n'y est plus. Donc, qui va imposer le pH dans la solution ? L'eau, elle est neutre. Donc, il y a deux espèces qui vont imposer le pH. C'est l'acide et sa base conjuguée. C'est NH4 plus sur NH3. Donc, c'est le pH d'un couple. Donc, ici, qui va imposer le pH ? C'est le couple NH4 plus sur NH3. Voilà. C'est le couple. Et on a déjà vu le cas général. Si j'ai un couple, voici le pH. C'est PKA plus log de la base à l'équivalence sur la concentration de l'acide qui reste à l'équivalence. Dans notre cas, le A moins, c'est le A moins, c'est-à-dire, c'est la base. Ici, c'est NH3, c'est-à-dire, c'est NB moins NA. NB, c'est CBVB et NA, c'est moins CAVA. Et la concentration de l'acide, c'est CAVA. Sur le volume total, sur le volume total, j'ai simplifié par le volume total. Et il me reste ceci. Voilà pour ce chapitre.